Bon, on attend un petit peu. Je prenais votre série. Donc, vous remarquez bien que dans les gaz numéro A, c'est juste un petit rappel pour introduire l'algèbre linéaire sur le calcul de terminant, d'inverse de matrice et de terminant. Trace, terminant et inverse de matrice. Bien sûr, on ne va pas se focaliser sur ce point, mais ce sera juste un petit rappel pour qu'on puisse entamer après le reste de la série. D'accord, c'est pour attirer votre attention sur quelques points importants et surtout, surtout pour voir les avantages et les applications des algorithmes que vous avez vus dans le chapitre 2. C'est-à-dire que les chapitres que vous avez vus comme l'algorithme de Gauss, L.U., Cholesky, ils ne sont pas seulement applicables pour résoudre les systèmes linéaires, mais on peut les exploiter pour autre chose. D'accord, parmi ces applications, vous avez le calcul d'inverse, vous avez le calcul de terminant d'une matrice. Donc, tout ça fait partie des applications, des algorithmes directs de résolution des systèmes linéaires. Donc, le premier exercice, comme vous remarquez, c'est juste un petit rappel sur le calcul de terminant de traces, on vous a trois matrices différentes et si vous remarquez bien, elles sont de dimensions, d'ordre différent et aussi de type, ou bien de serveurs. Elles n'ont pas la même, comment dirais-je, c'est-à-dire que vous remarquez la première, elle est d'ordre 2, avec tous les coefficients ABCD, qu'elle compte en R. Vous avez surtout, surtout la matrice, troisième matrice, qui est un petit peu particulière, qui contient des zéros et ces zéros sont positionnés d'une manière importante, de la sorte qu'on puisse décomposer la matrice C en sous-matrice ou bien en bloc pour qu'on puisse appliquer la notion de travailler par des blocs. D'accord ? Alors, tout d'abord, le déterminant, donc, on demande le cas de déterminant, la trace et l'inverse. On commence par les déterminants, ensuite, dans l'ordre, après la trace, après les inverses. Alors, on va essayer de chercher le terminant. Certainement, vous l'avez vu en cours, la définition du terminant. Le terminant, bon, on peut le faire, on peut développer selon les lignes, bien sûr, les colonnes, selon une certaine formule applicable, une formule d'application qui est donnée par la somme, si on fixe la première, par exemple, j'ai égal à 1, parce que le développement peut se faire en ligne, selon les lignes, bien sûr, les colonnes. Et quand on dit selon les lignes, bien sûr, les colonnes, l'ordre, c'est-à-dire, je peux développer selon la première ligne, bien sûr, la première colonne, bien sûr, la deuxième colonne, bien sûr, d'accord ? C'est-à-dire, on n'est pas obligé de développer seulement selon la première ligne, bien sûr, la première colonne. D'ailleurs, on dit développer selon les lignes, bien sûr, les colonnes, on peut choisir la première, la deuxième, la troisième, comme on veut. On n'est pas restreint par le nombre de... le choix opté de la colonne, la position de la colonne. On a, par exemple, mais comme notre but, ce n'est pas le calcul déterminant, donc peu importe, si je fixe, par exemple, la première colonne, j'ai égal à 1, déterminant est donné par la somme, moins 1 puissance i plus 1, A et 1, déterminant A et 1. Avec A et 1, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la soumatrice de A obtenue en éliminant la 1ème ligne et la première colonne. C'est donc, en général, dans la pratique, ce qu'on fait. On ne s'intéresse pas, surtout quand il s'agit de notre but, ce n'est pas d'étudier les différentes méthodes de calcul terminant. C'est juste un petit rappel. Alors, on prend donc la matrice, la première matrice A, elle est d'ordre 2. Pourquoi on a commencé par la matrice d'ordre 2 ? Parce qu'en général, lorsqu'on fait un développement, des matrices d'ordre supérieur ou égal à 3, donc autrement dit, d'ordre supérieur strictement à 2, on se ramène à calculer le déterminant de matrice d'ordre 2. Donc, si matrice d'ordre 4, on va de 4 vers 3, 3 ensuite vers 2. Donc, le calcul du matrice d'émotion 2, elle est vraiment indispensable et à la base de tout le calcul pour les autres matrice d'ordre 2. D'accord ? D'ordre supérieur à 2. Alors, on a le terminant de matrice donc A qui contient A, B, C, D comme coefficient. Si j'applique donc la formule de tout à l'heure, d'une manière donc pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire là, on a parce que vous avez une seule, c'est-à-dire que je fixe donc selon les lignes, on dit, ça va être quoi ? Ça va être moins 1. On élimine la première colonne, donc il me reste un coefficient en haut D. Donc, ce qui veut dire c'est A, fois D, moins C fois B. Quand vous éliminez la deuxième ligne et la première colonne, il vous reste B. Donc, c'est pour ça, en général, on dit que votre terminant de matrice d'ordre 2, c'est directement A fois D, moins B fois C. Voilà, on n'a pas besoin de vraiment de formule à appliquer, c'est direct, c'est connu. D'accord ? Alors, en se basant sur ce calcul du terminant d'ordre 2, on peut donc aller au déterminant d'ordre 3. Pour la matrice suivante, vous remarquez bien qu'il y a une dimension 3. Alors, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le développement peut se faire selon les lignes, bien sûr, les colonnes et les résultats, bien sûr, sont les mêmes. Alors, si on développe selon les lignes, ça veut dire quoi ? On fixe un appareil sur les lignes selon la première colonne. Donc, ce qu'on peut est important, on peut le faire par rapport au deuxième, par rapport au troisième, du maïs, ce n'est pas son autre but. Donc, en développant sur la première ligne colonne, selon les lignes, mais on fixe sur la première colonne. Quel serait donc le résultat ? Ça va être égal à 1. Donc, avec l'application de la formule, c'est moins 1 plus 1 plus 1, ça veut dire que c'est moins 1 plus 2, c'est toujours positif. Donc, on commence toujours par plus. D'accord ? Alors, 1, on élimine la ligne qui contient 1, la colonne qui contient 1, et on cherche le déterminant de 2, moins 2, moins 2, 1. Ensuite, plus, moins 1. C'est-à-dire, là, donc, le signe va être alternatif. Donc, on aura moins 1, moins 1, on élimine la ligne qui contient moins 1, la colonne qui contient moins 1, ce qui nous reste au déterminant, la matrice moins 1, 1, moins 2, 1. Ensuite, plus, moins, plus, 2. J'élimine la ligne qui contient 2, j'élimine la ligne qui contient 2, il me reste la matrice moins 1, 1, 2, moins 2. Donc, le développement, c'est-à-dire, c'est ça. En expliquant les choses correctement, un lit, donc, ce que vous obtenez, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, c'est plus, moins, plus, un plus, moins, plus, interprète, justement, c'est-à-dire, représenter la suite de moins 1, le moins 1, plus 1, plus 1. Quand vous allez pour i égale 1, moins 1 au carré, c'est 1. Quand vous passez à 2e mi, 2 plus 1, c'est 3, donc c'est moins 1. Quand vous passez à 3e mi, 3 plus 1, c'est 4, moins 1, plus 4, c'est 1. Donc, c'est pour ça. Mais d'une manière générale, pour simplifier, pour retenir, on dit directement, c'est alternativement, c'est-à-dire, on a l'alternance du signe. Donc, vous n'êtes pas obligé de, c'est-à-dire, la formule, vous pouvez la retenir sans passer par, vous pouvez la retenir facilement. Donc, toujours, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, plus, d'accord? Aili, donc, plus, le premier coefficient, c'était 1, j'élimine, head la line, head la line, il me reste, Aili, déterminant 2, moins 2, moins 2, 1. En bas de moi, le moins 1, Aili, j'élimine cette ligne, cette colonne, il me reste, moins 1, 1, moins 2, 1. D'accord? Plus, moins, plus, le coefficient 2, plus 2, fois, le déterminant de la matrice résultante, donc, j'élimine la ligne, j'élimine la colonne, il me reste, moins 1, 1, 2, moins 2. Donc, vous remarquez, en développant une matrice dimension 3, on se retrouve avec le calcul terminant de dimension 2. Donc, c'est, vous remarquez, c'est à la base du calcul de tous les déterminants. On va dire, c'est bon, le déterminant du matrice carré, d'ordre 2, c'est directement 2 fois 1, moins, moins 2, fois moins 2. C'est ça, 2 fois 1, moins, moins 2, moins 2, on va dire, c'est moins 1 fois 1, moins 1 fois, moins 2. Ensuite, moins 1 fois moins 2, moins 1 fois 2. D'accord? Et on développe le résultat, on trouve que le déterminant est égal à moins 1. Là, on a fait un développement selon une ligne, sur la première colonne, on peut faire un développement selon les colonnes, qu'est-ce que ça veut dire selon les colonnes? Vous allez fixer une ligne, par exemple la première, et on développe sur les colonnes. On aura un rien, plus, moins, plus, moins, plus, et ainsi de suite, selon la dimension de la matrice. D'accord? C'est le même raisonnement. En disant le 1, plus 1, j'élimine la ligne, j'élimine la colonne, il me reste 2, moins 2, moins 2, 1. Le déterminant est la matrice. Ensuite, moi, en disant un moins 1, j'élimine la ligne, avec la colonne, avec la ligne, il me reste quelle matrice, moins 1, moins 2, 2 et 1. D'accord? le troisième déterminant, donc vous éliminez la ligne et la colonne, il me reste moins 1, 2, 2, moins 2. En fait, le développement des déterminants d'ordre 2, on trouve égal à moins 1. C'est le même résultat que tout à l'heure. Bien sûr, parce que toutes les méthodes sont valables. Si on change de méthode, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un autre résultat. Le terminant, il est unique pour une matrice donnée. Et en général, c'est une matrice, en général, on travaille avec des matrices carrées. D'accord? Donc là, c'est développement sur les lignes, mais développement sur les colonnes. Vous allez voir après, vous remarquez, donc à partir de ces deux exemples, lorsque la dimension de la matrice augmente, le nombre d'opérations à faire augmente. Donc, si j'ai une matrice de la dimension 4, la matrice C, c'est-à-dire elle est pleine, la matrice C fait à des zéros. Et la matrice qui est fait à chaque c'est-à-dire les zéros. Donc, vous remarquez bien, ça va être un développement selon les lignes ou selon les colonnes. Qu'est-ce que je vais avoir? La matrice de la colonne 2, j'élimine la colonne, il me reste déterminant d'ordre 3. ensuite, ensuite, 3 avec zéros développé, j'aurai déterminant d'ordre 2. Imaginez ça pour 4, 1, 2, 3, 4, pour 4 déterminants d'ordre 3. Donc, vous remarquez un membre 2 d'opérations de déterminants à calculer. Alors, justement, dans ce cas-là, il y a des techniques pour simplifier le calcul de terminants, il y a des combinaisons d'un air à faire et tout. parmi les techniques existantes, on peut utiliser les algorithmes. Donc, si je triangularise, par exemple, la matrice TRI, une matrice triangulaire supérieure, si j'applique GOS, directement déterminant à calculer des éléments diagonaux. Si j'applique l'algorithme de LU, ça va être déterminant de L fois déterminant de E. Si vous appliquez déterminant de Cholusky, ça va être déterminant de R au carré. Donc, vous remarquez que c'est lorsque les algorithmes à notre résolution des systèmes minières peuvent être utilisées pour faciliter, bien simplifier le calcul de terminant lorsque la dimension de la matrice est élevée. D'accord? C'est clair? Un air pour la troisième matrice, elle est un petit peu particulière, justement, on la donne exprès, particulière, pour que vous puissiez voir que vous pouvez, un air, exploiter le calcul par bloc. Le calcul par bloc, ça veut dire une matrice donnée, vous remarquez la façon qui va vous arranger de la sorte que là, vous la partitionnez en sous-matrice. D'accord? en sous-matrice. Maintenant, vous remarquez bien qu'on peut la décomposer sous la forme suivante. On peut la décomposer sous la forme suivante, c'est, Anna, donc j'aurai quatre sous-matrices, quand par exemple elles sont toutes carrées, mais pas forcément qu'elles soient toutes carrées, c'est carré de dimension 2, je veux dire, oui, pas forcément qu'elles soient carrées de dimension 2, d'ordre 2, elles sont différentes. Donc, il y en a C1, C2, 1, 4, 3, C2, c'est 0, 0, C3, c'est 0, 0, C4, dans ce sens-là, C1, C2, C3, C4. D'accord? Très bien. Alors, quand je vous arrive à le calcul terminant à la matrice C, je peux le faire de manière différente, en suivant la manière que tu as tout à l'heure. La manière que tu as tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends l'alternance du signe plus, moins, plus, moins, ça va être plus 2, j'élimine la ligne, j'élimine la colonne, et quand il y a des termes dans le 3, on va être plus, moins 4, j'élimine la ligne, la colonne, il va me rester 1, 0, 0, 0, moins 1, malheureusement qu'il y a des 0, il relâche. Donc, il y a des 2 déterminants d'autres 3 à calculer. Elle dit, d'accord, c'est une méthode, ce n'est pas faux, sinon, on peut faire les choses autrement, alors, le calcul de la matrice, déterminant de la matrice C, va être donné sous la forme déterminant de, le produit des deux matrices, c'est 1 fois C4, autrement dit, le déterminant de la matrice est le déterminant fois le déterminant de la dernière sous-matrice. D'accord ? Donc, le déterminant des matrices, des matrices diagonales. D'accord ? Donc, là, j'ai par contre une matrice en quatre sous-matrices, quatre blocs, en relance. D'accord ? Et le déterminant de C, c'est le déterminant de ça fois le déterminant de ça. Bon, quel est un petit rappel ? Après, je vais vous le donner. Donc, ceux qui reviennent à chercher le déterminant de C1, qui est 2 fois 3, 6, moins 4, le déterminant de C4, c'est moins 2, moins moins 3, donc plus 3. D'accord ? Et on aura ce résultat suivant. Ce qui vous donne... Alors, quel est un petit rappel ? Je vais vous donner. madame, oui ? M'allez-vous t'aider à dire qu'est-ce que je vais vous donner déterminant ? Il y a bien sûr la décomposition, c'est en se basant sur un petit résultat sur le calcul terminant par bloc. D'accord ? Il y a un petit rappel qui est un petit rappel. D'accord ? Alors, il y a un petit rappel lorsque la matrice décomposée sous cette formule-là, d'accord ? De telle sorte que j'en ai une matrice diagonale, mais par bloc. Et il y a un grand K, un grand C1, où il y a un C4, où il y a 0,0. Donc, il y a une matrice diagonale, mais diagonale par bloc. Parce que l'élément, le premier élément diagonal est une matrice, le deuxième élément diagonal est une matrice, où il y a des 0. Donc, il y a une matrice sous cette formule-là. Le déterminant de la matrice, ce n'est que le déterminant de la matrice qui est là, fois le déterminant de la matrice qui est là. D'accord ? Ce qui veut dire que c'est le déterminant de C1 fois le déterminant de C4. Donc, je vois en tant que matrice diagonale par bloc. Je vois qu'il y a un grand C1,1, 0,0, C2,1. D'accord ? Donc, le déterminant de ça, il y a un déterminant de ça. D'accord ? Alors, un petit rappel de la manière générale. Bien sûr, on ne va pas vous, vous ne serez, juste, on a un peu juste pour vous orienter, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Mais le programme, ce n'est pas le cas de la terminale, mais juste que je ne sais pas qu'il y a un déterminant, de la relation. De manière générale, qu'il y a une matrice, comme ça, sous cette forme-là, avec des matrices carrées, déterminant de, alors, il y a une matrice, ce n'est que déterminant de M fois Q, moins NQ, moins 1, P et Q. C'est un petit peu difficile pour la retenir, mais en général, quand le produit, il y a P fois Q, égale Q fois P, alors, c'est déterminant de MQ, moins NP. Ce n'est pas bien, c'est qu'il y a NP, égale à 0, N égale à 0, P égale à 0, donc, il y a un déterminant de M fois Q. Et déterminant de A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. C'est déterminant que la relation est terminale, c'est déterminant. D'accord? Donc, c'est un petit résultat, mais en général, quand le produit, c'est un déterminant de C, le programme, comme je dis, le programme de la deuxième année, ce n'est pas le calcul terminant, mais c'est bien de savoir d'où on a obtenu avec la relation. D'accord? De même, on peut raisonner la même chose pour la trace. La trace du matrice de Chmanta, c'est la somme des coefficients des éléments diagonaux. D'accord? Par définition, c'est la somme des éléments diagonaux. Donc, pour la matrice, pour l'Oula, qui était ABCD, donc, c'est A plus T. La deuxième, donc, je prends Naya, je vais rapidement la matrice. Donc, la trace, la trace, c'est la somme des éléments diagonaux. Entre une matrice quelconque initiale, comment je calcule sa trace? C'est A plus T, 1 plus 2 plus 1, 2 plus 3 moins 1 plus 2. D'accord? Alors, il y a donc d'une manière générale, le calcul que représente la trace. C'est la somme des éléments diagonaux. Un de maquille. Donc, un petit rappel, parce que parfois, ça corrompe les méthodes éthératives. C'est pour ça qu'on a un de tout format caractère. D'accord? Donc, la trace de A, de manière générale, c'est la somme A et I et allant de A à N. Il y a de telle comme la formule. C'est ici. Quelle que soit la matrice, A et I. Donc, la trace A, c'est la somme, c'est la somme, c'est la somme, c'est I, c'est la somme. Par contre, la matrice C, on peut voir les choses autrement aussi, parce que c'est une matrice qui est diagonale, matrice diagonale par bloc. Donc, c'est une matrice bloc diagonale et diagonale par bloc. D'accord? En anglais, c'est bloc diagonale et diagonale par bloc. Alors, lorsque vous avez une matrice diagonale par bloc, on retrouve le même résultat. La trace de ces matrices, c'est la trace de C1 plus la trace de C2. C'est clair, parce que, je m'en ai quand même les éléments diagonaux, donc les premiers, la hécou de la somme à la première matrice ou les derniers, la hécou de la somme à la deuxième. Donc, c'est juste un petit résultat. Et donc, c'est de plus 3 à une égale à 6. Donc, c'est le même, on trouve le même résultat. D'accord? Alors, pour l'inverse d'une matrice, normalement, si je me rappelle, je ne sais pas, normalement, vous l'avez vu en premier. Est-ce que vous avez vu en première année comment on calcule l'inverse d'une matrice? Elle dit que la matrice a des cofacteurs, un seul terminant. Vous l'avez vu? Non. Ah bon? Non, on prend en première année. Oui, de l'un seul méthode. Un seul méthode. Très bien. Donc, calcul d'inverse. Non, je ne vais pas dire qu'il y a des exemples. C'est juste pour voir après les exercices en appliquant les algorithmes de résolution. Vous allez voir ici une ordre d'opération à faire pour inverser une matrice. Par contre, si on utilise des algorithmes de résolution de Kimangos ou L.I. ou Cholesky, vous allez voir que vous allez minimiser beaucoup d'opérations. Donc, vous allez avoir un ordre d'opération optimale. Par contre, si la méthode en général est une année que je vois qu'à première année, elle consiste à faire quoi? Elle se base sur la matrice dite matrice des cofacteurs. Donc, l'inverse d'une matrice générale égale A sur le terminant de A fois T transposé de C ou C est une matrice de cofacteurs. Avec la matrice de cofacteurs qui est là, on a de clésifier des matrices qu'on doit calculer. un ordre pour une matrice seulement avant de calculer l'inverse d'une matrice, il y a une condition à vérifier où la matrice, c'est-à-dire, il faut le savoir, toute matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de zéro. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça, pour un système linéaire, lorsqu'on termine la matrice différent de zéro, alors il existe une seule racine. Le système admet une seule racine. C'est la même chose. Donc, la matrice est dite inversible si et seulement si le déterminant de zéro est différent de zéro. D'accord? Donc, c'est un petit résultat qu'il faut retenir. Donc, on suppose bien sûr que les termes sont différents de zéro. D'ailleurs, c'est bien normal qu'ils sont tous différents de zéro. Donc, leur inverse existe et qu'est-ce qu'ils vérifient? L'inverse d'une matrice, bien sûr, est une matrice. Elle vérifie, en hélique, si il y a l'inverse de A, c'est A prime fois A égale A fois A prime égale identité. D'accord? A prime, c'est A moins A. Elle dit donc, du mal, en général, le produit matrice, ce n'est pas commutatif. Mais l'inverse, s'il existe, il doit être unique. Donc, il doit vérifier la commutativité. D'accord? Le produit, donc, notez bien que le produit matriciel, d'une manière générale, il n'est pas commutatif. Mais pour l'inverse, en hélique, pour l'inverse, s'il existe, l'inverse, il doit être unique. Et donc, il doit vérifier A dit après fois A égale A fois A prime. Autrement dit, il vérifie la commutativité. Mais d'une manière générale, on n'a pas ça. D'accord? Alors, pour le calculer, qu'on a pour le calculer, il se base sur la matrice des cofacteurs. Alors, à la matrice des cofacteurs, transposée, c'est ça? C'est une matrice. C'est une matrice. C'est une matrice. C'est une matrice. par le signe de sa position. Moins 1 puissance I plus J. Moins 1 puissance, la somme des indices de sa position. Donc, je vous donne un exemple. Donc, le premier exemple, je vous donne un matrice A. La matrice A est d'ordre combien? Elle est d'ordre 2. C'est une matrice A d'ordre 2. Donc, l'inverse de A, c'est clair, c'est une matrice d'ordre 2. m'achète de l'ordre. D'accord? Alors, par définition inverse, elle est définie par quoi? Elle est définie par 1 sur un déterminant de A fois la matrice des cofacteurs. Fois la matrice des cofacteurs. Halic, la transposée de matrice des cofacteurs. Donc, tout revient à chercher le CAA, le CN2, le C2A, le C2D. D'accord? Alors, quand on a ouf, on a ouf, on a ouf, les CIG1, ils se calculent comment? C'est moins 1 puissance, la somme des positions, les indices des positions, fois le terminant dans la matrice de A et J. Donc, pour la première matrice, le C1A, Halic, la position, c'est A plus A, donc moins 1 puissance 2. Déterminant A1A, A1, c'est quoi? Halic, j'élimine la première ligne, j'élimine la première colonne et qu'est-ce que je fais? Déterminant de T, bien sûr, c'est T. Donc, c'est 1 fois T. On a le CN2, le CN2, donc, qu'est-ce que je fais? C'est moins 1 puissance 3, ça veut dire que c'est moins. Donc, finalement, matrice de l'alternance, matrice de l'alternance, plus ou moins, plus ou moins, ainsi de suite. Alors, le CN2, qu'est-ce que je fais? Déterminant de C moins 1 puissance 1 plus 2, déterminant de A2, donc, j'élimine la première, d'accord? Et j'élimine la deuxième colonne, je suis ragli, ragli C. Déterminant de C, c'est C, et donc, ça va être au moins C. Donc, le CN2, c'est moins C. D'accord? Donc, finalement, regardez bien, C1, transposé, C1, si vous remarquez bien, j'ai fait à transposer, écoute, je pourrais transposer. Voilà, j'ai transposé, transposé, la ligne devient colonne, la colonne devient ligne. Donc, c'est quoi? Je vais vous faire dire, je vais transposer ça. c'est 1, nous avons dans cet ordre, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2, toujours la première ligne, la deuxième ligne. Je le connais dans l'ordre, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est 2, d'accord? Je vais vous faire c'est 1, c'est 1, comment je le calcule? Vous n'êtes pas obligé de passer par tout ça, juste pour avoir une idée, mais ce n'est pas ce qu'on va faire, on va appliquer ça à l'algoïde. Ça, parce qu'il faut juste la différence, regarder le nombre de calcul à faire, vous allez voir après les exercices qui suivent, le nombre de calcul à faire lorsque vous inversez une matrice. Donc, on a juste pour une matrice dimension 2, d'ordre 2, je vous fais comme une opération. Donc, faire de la position, ce sera moins 1 puissance, 1 plus 1, c'est 2, donc c'est clair, c'est plus. Donc, je le reprends directement dans la position, c'est 1 plus, moins, plus, moins, et ceci suite. On va être, alors, j'élimine la ligne, j'élimine la ligne, j'élimine la colonne, et je calcule les terminaux qui restent là. On va être la position, j'élimine la ligne, j'élimine la colonne, et je cherche le terminant de la matrice qui reste. C'est 2, j'élimine la ligne, j'élimine la colonne, et je cherche le terminant de la matrice. Donc, vous remarquez, sur la matrice, c'est clair, c'est facile à voir. C'est l'expression mathématique sur la formule, mais vous remarquez bien sûr, la pratique, c'est simple à retenir. D'accord? On a barré la position. On a la matrice, tu barres la position. D'accord? Donc, Haelik. Donc, c'est 1 sur le terminant de A. Haelik, c'est très facile. Haelik, comment on fait sur la matrice? Comment je le fais sans passer par, sans passer par les formules? Indien de la matrice, je veux l'inverser. C'est 1 sur le terminant de A, fois, mais j'ai directement, j'ai mis la transposée, mais Haelik, sinon, je remplis la matrice, je passe à transposée. Donc, le premier coefficient, c'est moins la puissance, donc A plus 1, c'est 2, donc c'est la plus. Terminant de D, donc plus D. On va mettre la na, donc ce sera moins C. Mais comme c'est transposé, donc c'est directement la na. Si vous n'arrivez pas à transposée en même temps, vous remplissez, mais vous faites à transposée. D'accord? La troisième, ça va être plus ou moins, donc multiplié par le sinie moins. J'élimine la ligne, d'accord? J'élimine la ligne, j'élimine la colonne, il y a le B, donc c'est moins B parce que c'est à transposée. Vous arrivez à suivre? Vous avez compris? Oui, madame, c'est clair. C'est clair, très bien. Donc, c'est ça. La même chose pour B, la même chose pour B, ça va être 1 sur le terminant de B, la même chose que la formule, c'est 1 sur le terminant de B, il faut la transposer. On a assez bien, on a de respecter l'ordre, je suis sur la première ligne, puis j'aurai des coefficients, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2, c'est 2, c'est 3, c'est 3, c'est 3, c'est 3, c'est 3, c'est 3, c'est 3. C'est la façon de décrire les choses, elle va vous permettre de savoir ce que vous êtes en train de calculer. Donc, ce qui est le premier coefficient, il est positionné où elle est où elle est où elle, donc 1 plus 1, c'est 2, c'est-à-dire c'est moins 1 puissance 2, donc c'est clair, c'est plus. Donc, vous remarquez là, je ne vous déroule l'alternance, c'est parce que 1 plus 1, c'est 2, donc moins 1 puissance 2, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3, moins 1 puissance 3, c'est moins 1. 1 plus 3, c'est 4, moins 1 puissance 4, c'est 1. Donc, c'est clair, c'est plus, moins, plus, plus, moins, plus, vous n'avez pas besoin, donc c'est facile pour retenir. Alors, donc c'est plus, donc je le calcule, c'est 1, c'est 1, c'est 1, donc je le calcule, je le calcule, et je le calcule, c'est 1, 3, nous avons la première, nous avons la troisième, nous avons la première, et je le calcule, ainsi de suite. Donc, c'est très facile, c'est 1, et 1, terminons, nous avons la première, et nous avons 2, moins 2, moins 2, 1, 2, moins 2, moins 2, c'est ça, et ainsi de suite, à chaque fois, vous faites ça, et donc, vous faites le continu de travailler, c'est très facile. Par contre, maintenant, l'inverse de C, l'inverse de C, c'est un quel est le résultat, j'ai commencé par le résultat, quand la matrice est diagonale par bloc, regardez bien, c'est intéressant, parce que nous avons une, bon, pour la matrice C, bien sûr, quand nous avons dit, nous avons tout à l'heure, ce n'est pas faux, un seul terminant de C, il faut transposer de la matrice, des cofacteurs, mais vous remarquez, dès que le nombre de, dès que le nombre de coefficients, la dimension de la matrice augmente, le nombre d'opérations commence à augmenter, et donc, la complexité à l'algorithme, la complexité à le calcul, le inverse, c'est z, d'accord? Alors, vous avez la méthode, que vous devriez, donc, normalement, je suis à la première année. Ce n'est pas grave, donc, il y a un résultat très intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque la matrice, elle est diagonale par bloc, alors, l'inverse de C, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est une matrice diagonale par bloc, et donc, tel que, le premier bloc, c'est l'inverse de L, et l'inverse de Q. Alors, il y a un petit résultat qu'on va appliquer à la matrice C, d'accord? C'est un zéro, c'est-à-dire zéro matriciel, zéro matriciel, C2, alors, l'inverse de C, ce n'est que l'inverse de la matrice qui est là, et l'inverse de la matrice qui est là, d'accord? Je peux l'écrire sous forme, C égale C1, zéro, zéro, C2, d'accord? Hanna C1, C2, rien qu'àmen, zéro. Alors, l'inverse de C, c'est l'inverse de C1, hanna l'inverse de C2, et je vais avoir une matrice diagonale. Donc, c'est un petit technique, c'est ça. Donc, il y a, il y a, donc, ou là, attendez, tout simplement pourquoi? Car, c'est ça, d'accord? Donc, l'inverse de C, c'est C1-1, la matrice diagonale, bien sûr, par bloc, telle que, c'est l'inverse de C1, l'inverse de C2, rien que les ordres de matrice, c'est là. Donc, tout revient inverser, juste la matrice d'ordre 2, les deux matrices d'ordre 2, qui sont C1 et C2. Hanna C1, Hanna C2, C1, c'est l'inverse de la m'gbilla, elles sont d'ordre 2, une réelle. Donc, vers la fin, nous positionnons les coefficients, les matrices Hado, et j'ai obtenu l'inverse de la matrice C. Donc, c'est une autre façon aussi, c'est une technique qu'on applique lorsque la matrice, elle est diagonale par bloc, qui m'a donné la hannaie. Mais, du malgré, il y a aussi le résultat. Il y a aussi ce résultat. D'accord? Donc, c'est un petit résultat que je vous ai colté, parce que je trouve qu'on n'est pas obligé de... ce qu'il faut retenir surtout qui te connaît par bloc, je sais que ce sont des formules difficiles à retenir. Mais qui te connaît... Oui. Oui, il y a qui est diagonale inferiore. Il y a un exemple ici, un diagonal supérieur, M, N, Q. Oui, oui, oui. Il y a un exemple, M, Q. D'accord. Donc, N, Q, 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 N, Q. Parce que le problème, c'est dans le sens oui, il y a une matrice qui est diagonale, le produit des éléments diagonaux. En général, on ne peut plus les matrices diagonales sur cette formule-là. Mais je crois que ce sera la même chose. On peut les essayer. Non, je n'ai pas essayé à comprendre. Mais peut-être parce qu'à l'aise, parce que le principe, en général, les matrices diagonales de l'Operon, elles sont toujours positionnées dans ce sens-là. C'est pour remarquer bien. C'est très rare qu'on parle de matrice diagonale gauche. On est plutôt droit. En général, une matrice diagonale, elle dit la position. C'est automatiquement à dire. Même pour les matrices simples. Même pour les matrices simples. Oui, les matrices simples. Pour les matrices diagonales, il y a qu'il y a moins 3-0 pour l'A0. Mais je crois que c'est la même chose parce que c'est juste le principe. Vous voyez, c'est qu'il y a une matrice triangulaire. Il y a une matrice triangulaire inférieure ou supérieure. C'est le produit des éléments diagonaux, des terminaux par exemple. Donc, la matrice diagonale, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc, je crois que ça ne va pas, ou alors, à l'aise, on va prononcer. Peut-être que vous voulez essayer d'appliquer où je trouve. D'accord ? D'accord. Donc là, vous pouvez bien que l'inverse maintenant, en appliquant bien sûr, la formule, tu as les matrices de cofacteurs. C'est juste... Madame. Oui ? Madame, je crois qu'il y a un exemple, par exemple, alpha fois une matrice A. Hein ? Hadek, l'alpha, j'ai un exemple, on va choisir où on va choisir. Je crois qu'on va choisir où on va choisir. Parleggé les lignes dans la matrice ? Détérminant de alpha A. Oui, non. Non, non. Il y a quelques choses qui peuvent choisir alpha fois A. Mais on a alpha multiplié par tous les coefficients. Par définition. Par contre, quand tu fais des décombinaisons linéaires, selon les lignes, on a aussi autre chose. Ou d'ailleurs, il y a un exemple, je crois que c'est le cas qui termine. Il y a un exemple, je crois que c'est le cas qui termine. Non, je crois qu'il y a un exemple. Je crois que c'est l'inverse. Il y a un exemple, j'ai un exemple qui trouve une matrice. Qui trouve alpha fois une matrice. Mais elle est multipliée par tous les coefficients de la matrice. Elle est par définition. D'accord Oui qui est un vecteur une chose ici par alpha le même principe alpha fois A le alpha est multiplié par toutes les coefficients de la matrice sur le calcul des terminaux bien sûr le fait de la hydrol en fonction de l'ordre de la matrice mais une autre idée c'est que lorsque vous faites des combinaisons linières une colonne non, c'est autre chose c'est vrai qu'il faut faire attention les colonnes des permutations entre les lignes le déterminant les changements les permutations de temps quand vous faites les permutations de colonne parce que parfois les permutations de lignes de colonne pour faire apparaître des zéros pour simplifier les calculs quand vous faites des techniques qui sont terminées c'est-à-dire que les premières années mais on ne va pas montrer dans tous ces détails parce que ce n'est pas le programme le programme surtout c'est la présentation des algorithmes de résolution le passage c'est juste regardez pour inverser une matrice supposons nous avons des zéros supposons la matrice C nous avons des zéros supposons nous avons des matrice C je n'ai pas des zéros ici je n'ai pas des zéros ici alors pour l'inverser imaginez vous utilisez la matrice des cofacteurs 1 se termine en 2C fois la matrice des cofacteurs imagine tu l'élimine et tu l'élimine et là c'est une termine d'ordre 3 ça peut se terminer d'ordre 3 les développements terminent d'ordre 2 et ainsi de suite donc vous remarquez le nombre de calculs à faire alors donc l'exercice c'est juste pour faire le passage quand on va appliquer les algorithmes de résolution on peut les exploiter avec les calculs d'inverse de matrice et vous allez voir comment on va réduire le nombre d'opérations d'accord sinon les techniques comme les astuces comme les adoumas c'est le calcul terminant c'est le programme de première année d'accord c'est clair allô c'est clair vous suivez moi chérie allô oui madame moi je suis là très bien alors il y a donc du mal à régénération un petit rappel donc on va regarder le numéro 2 le programme le contenu de l'exposition donc la présentation des algorithmes de résolution n'oubliez pas qu'il y a deux approches pour résoudre un système mini-R AX égale B il y a deux approches la première approche c'est la résolution par les méthodes directes la deuxième approche c'est la résolution par les méthodes itératives la résolution par les méthodes directes ou bien les algorithmes directs comme les algorithmes qui nous permettent d'avoir l'expression des vecteurs solution direct autrement dit la valeur exacte du vecteur X égale d'accord avec toutes ses composantes par contre l'approche des méthodes itératives elle nous donne une approximation elle nous donne une infinité de solutions approchées du vecteur solution de telle sorte bien sûr que les solutions approchées approximatives convergent vers la bonne solution mais chacune s'approche du bon vecteur solution avec une certaine tolérance une certaine erreur la meilleure solution c'est celle qui s'approche de la solution exacte avec une erreur minimale tout d'abord on va essayer de voir les algorithmes directs qui sont Gauss L1 et Cholesky d'accord donc laissez-vous remarquer bien on récupère X égale x égale approximativement par contre les méthodes d'itératives non il y a ton à X égale approximativement avec une certaine erreur d'accord donc il faut bien dès le départ dérouler la distinction entre les deux approches alors le premier exercice le deuxième exercice c'est le premier exercice sur le contenu le contexte TANA on vous demande d'appliquer Gauss sans permutation ni de ligne ni de colonne il faut faire très attention la notion est très importante pourquoi parce que l'algorithme de Gauss elle est basée sur la notion de pivot on est en train d'échelonner d'accord certes mais un échelonnement selon des instructions bien définies en se basant sur le pivot donc si vous choisissez une autre façon de triangulariser ou d'échelonner ce sera faux ce ne sera pas l'algorithme de Gauss d'ailleurs c'est pour ça qu'on a bien précisé Gauss ordinaire sans permutation ni de ligne ni de colonne donc n'essayez pas de faire de permutation des combinaisons des combinaisons des permutations des permutations sont des techniques des algorithmes bien définis alors l'algorithme sans permutation ordinaire de Gauss qui exige déjà que tous les pivots soient différents de zéro pour qu'on puisse l'appliquer de la première étape à la dernière étape si à un moment donné à une certaine étape il y a un pivot qui est nul on a dit la stratégie du pivot technique du pivot mais signe ordinaire sans problème c'est tous les pivots doivent être zéro doivent être différents de zéro par temps d'accord alors on prend en général pour que les choses sur notation alors en général la première étape on va la noter c'est A1 et le premier vecteur le second nombre du système B1 égal à B n'oubliez pas les étapes c'est-à-dire les opérations qu'on va appliquer sur la matrice A doivent être appliquées en même temps sur le second nombre du système qui est B mais t'appliques sur la matrice ce n'est pas opérationnel la meilleure façon de faire les choses c'est la matrice A en parallèle le vecteur B et j'applique sur les deux en même temps les transformations les opérations que je vais appliquer alors maintenant le premier pivot je dois toujours vérifier la notion du pivot elle est importante d'ailleurs même la littérature qui est sur Internet c'est l'élimination de gosses d'élimination de gosses de pivot qui est toujours la notion de pivot de manière direct ou indirect alors le premier pivot c'est deux vous remarquez bien qu'il est différent de zéro d'accord donc je peux appliquer la première étape le premier pivot égal à deux différents de zéro d'accord donc je vais avoir la deuxième A2 la matrice que je vais obtenir ici c'est une matrice donc la première étape elle consiste à faire quoi à faire apparaître des zéros sur la première colonne sauf la première ligne autrement dit la ligne du pivot ne change pas que ce soit pour la matrice que ce soit pour le vecteur ok j'aurai 2A moins A3 toujours la ligne du pivot ne change pas pareil pour la première composante la composante du vecteur B correspondant à la ligne du pivot alors qu'est-ce qu'on fait les transformations qu'on doit faire elles doivent suivre les opérations suivantes donc la première ne change pas la deuxième nouvelle ligne c'est l'ancienne deuxième ligne moins alors qu'est-ce qu'on fait la ligne moins 4 sur 2 fois la ligne du pivot on va à la troisième l'ancienne troisième ligne moins moins 2 sur le pivot fois la première ligne la dernière la quatrième nouvelle ligne c'est l'ancienne quatrième ligne moins 2 sur 2 fois la première ligne la ligne du pivot fois la ligne du pivot donc j'aurai les opérations on les a écrites en détail pour que vous puissiez voir il faut retenir juste la technique vous pouvez ne pas écrire tout ça mais il faut quand même savoir ce qu'on est en train de faire donc vous remarquez en faisant les opérations j'obtiens des zéros sur la première colonne et j'obtiens un nouveau coefficient on a tenu que nouveau coefficient donc des opérations d'accord la deuxième étape je vérifie le deuxième pivot le deuxième pivot c'est 3 vous remarquez bien au fur et à mesure que les pivots sont en train d'être positionnés sur la diagonale donc j'ai 3 et différent de 0 je fais la même chose je fais la même chose qu'est-ce que ça veut dire je fais la même chose qu'est-ce que ça veut dire la ligne du pivot ne change pas donc j'ai 3 0, 3, 1, 2, 6 c'est-ce que ça veut dire c'est-ce que ça veut dire la ligne du pivot ah ah là il a dit la notion de pivot les anciennes lignes les anciennes lignes oui oui moi toujours sur la ligne c'est toujours les anciennes lignes moi on va dire que nous avons les coefficients de la ligne du pivot divisons par le pivot multiplions par la ligne du pivot c'est-ce que c'est la procédure c'est-ce que c'est la procédure c'est-ce que c'est l'algorithme si vous le changez c'est-ce que c'est-ce que c'est mais on peut simplifier 4 sur 2 on trouve 2 voilà mais on peut simplifier 4 sur 2 égal à 2 ah oui vous savez il y a là il y a là c'est le premier TD j'ai écrit ici c'est-ce que c'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est directement moins 2 oui c'est-ce que c'est-ce que je vais choisir ici elle n'est pas aléatoire la constante que j'ai choisie ici on l'a obtenue à partir de là 4 sur 2 moins 2 sur 2 2 sur 2 on m'a dit bien sûr c'est-ce que c'est le premier exercice j'ai tenu à écrire les choses correctement qui m'est l'instruction des instructions à l'algorithme on m'a dit tout le monde bien sûr qui doit être fourclasse mais là dès que le rapport dès que la constante là est entre parenthèses elle est importante elle n'est pas aléatoire elle est obtenue le coefficient l'héna divisé par pivot le coefficient l'héna divisé par pivot le coefficient qui est la 2 divisé par le pivot c'est pour vous montrer que les facteurs les facteurs qui sont entre parenthèses ils ne sont pas obtenus comme ça un doux mais une façon de les avoir donc maintenant il y a la 3 regarde la 3 c'est ce qu'on appelle 3 sur 3 9 sur 3 c'est sur 3 sur 3 c'est 1 9 sur 3 sur 3 c'est 3 sur 3 3 sur 3 9 sur 3 donc à chaque fois que la constante est le pivot les coefficients l'héna on les divise par le pivot on les divise par le pivot c'est important c'est important c'est important oui madame je sais donc à l'exprès que j'ai écrit ça donc pour que vous puissiez savoir et aussi pouvoir retenir facilement on va mettre le traitement directement à 2,3 sur 3 c'est 1 on va mettre à c'est L3 moins L2 c'est ce qu'il y a directement c'est juste parce que c'est le premier tédé mais c'est le premier exemple on va mettre à 2D ou L4 c'est moins L4 c'est moins 9 sur 3 c'est 3 donc moins 3 L2 directement bien sûr mais il y a juste pour vous montrer les coefficients qui sont là à d'amèner d'accord à l'élic on va mettre à la troisième étape la troisième étape le bit de hache c'est de faire apparaître les zéros sur la troisième colonne donc la troisième ligne d'alpivou est-ce que c'est 1 moins 1,0 1 moins 1,0 est-ce que c'est 1 la dernière ligne c'est L4 L4 moins quoi ? moins 1 sur 1 donc là moins 1 sur 1 et donc vous remarquez bien que tous les pivots sont différents de zéros y compris le dernier à 4,4 qui est égal à moins 1 et là qu'est-ce que première remarque qu'on peut extraire dans cet algorithme c'est que les éléments qui sont sur la diagonale de la matrice dernière triangulaire supérieure sont tous les pivots donc c'est une façon de positionner aussi les pivots sur la diagonale de la matrice à 4 d'accord premier pivot voit 2 deuxième pivot voit 3 troisième c'est 1 quatrième c'est moins 1 d'accord alors c'est un travail pour quoi ? on a transformé le système initial à x égale b en un système triangulaire supérieur quand on triangularise dans un système triangulaire supérieur la résolution est-ce que c'est là elle est-ce que c'est là parce que ce qui revient à la résolution c'est que nous avons la dernière équation à la fin du x4 on remonte à la fin du x3 on remonte à la fin du x2 on remonte à la fin du x1 donc par la méthode de remonter nous avons les solutions nous avons vers la fin le vecteur solution qui est égal d'accord on travaille avec le système nouveau initial plein la fèche des zéros on la triangularise à un système triangulaire supérieur parce que le système triangulaire a donc presque la moitié des coefficients sont nulles donc ils sont simples à manipuler alors justement parmi les avantages dans les algorithmes nous supposons on vous demande le calcul terminant de la matrice 1 on est même développé le cadre de la matrice haïnique je remonte ici au lieu que je développe c'est plus 2 j'élimine la ligne j'élimine la colonne du terminant de 3 on va être moins 4 j'élimine la déjà indique combien indique 4 du terminant 3 on va être chaque du terminant 3 un deux trois du terminant 2 regardez le nombre d'opérations à faire on va lâcher une triangularisation rapide on va être vers la fin comme ce sont des combinaisons linéaires le déterminant de A n'est que le terminant de A4 et donc n'est que le produit des éléments diagonaux ce qui veut dire c'est 2 fois 3 fois 1 un moins 1 c'est le produit des éléments produit des pivots d'accord c'est le déterminant de A4 c'est 2 fois 3 fois 1 fois moins 1 égal à 6 vous suivez ? oui madame c'est clair pour le premier exemple ? c'est clair pour le premier exemple ? oui madame le déterminant le déterminant donc on a transformé la matrice indique A en matrice triangulaire supérieure donc si on veut calculer le terminant de A maintenant on cherche la matrice A c'est plus déterminant de 3 déjà 4 déterminant de 3 donc vous remarquez c'est trop d'opérations qu'est-ce qu'on fait ? du mot que c'était un système c'était des combinaisons linéaires d'ailleurs on a appliqué transformation linéaire donc on a c'est-à-dire transformation linéaire donc en tant que matrice elle est équivalente donc le déterminant de A égale le déterminant de A4 parce que parmi les propres déterminants c'est que quand on fait des combinaisons linéaires sur les matrices pour faire apparaître des zéros le déterminant ne change pas donc avec qui il y a un résultat c'est pour ça qu'on a le déterminant de A ou le déterminant de A4 d'accord ? donc mes permutations de liné permutations de colonne vous allez voir après son impact sur le signe il faut faire attention le nombre de permutations il y a des thèmes en ligne ou là en colonne je suis d'accord l'homme après le signe le changement par contre les combinaisons simples les combinaisons de la bonne qsem ça ne va pas changer le même déterminant donc pour qu'un déterminant de A j'explique la matrice A4 c'est un déterminant comment est triangulaire supérieur il y a du manière générale le terme de matrice triangulaire égale produit des éléments diagonaux donc déterminant déjà même ça se démontre je vous imagine que nous avons le résultat il faut développer le déterminant ça va être quoi ? ça va être 2 la ligne la colonne pour déterminant la matrice n'est-ce pas ? c'est 3 mais comme il y a des zéros il y a des zéros mais qu'est-ce que tu calcules en plus ? une fois vous remarquez plus plus moins c'est plus 2 pour le déterminant 1 allez ça va être le déterminant où je ne vois 3 allez fois 1 fois moins 1 donc d'une manière générale une matrice triangulaire triangulaire qu'elle soit supérieure ou bien inférieure son déterminant c'est le produit des éléments diagonaux c'est 2 fois 3 fois 1 fois moins 1 ou comme il y a 2,3 1,1 pour cette matrice c'est les pivots donc c'est le produit des pivots c'est pour ça que le que tous les pivots doivent être différents de zéro ce qui veut dire que le déterminant est différent de zéro donc la solution existe et elle est unique parce que le déterminant égal à zéro pas de solution d'accord ? c'est clair ? donc un déterminant de 1 à une gamme de A4 c'est le produit des éléments diagonaux d'accord ? c'est bon ? on passe au suivant on passe au suivant c'est clair votre question ? oui Manda alors ce qui est bien les casistes suivants traitent le cas de la technique de pivot technique de pivot Christian Stam Noir on l'utilise lorsque à un moment donné à une étape donnée je croise un pivot nul alors si je croise un pivot nul une chose est sûre l'algorithme de gosse ordinaire sans permutation ni de ligne ni de colonne n'est pas applicable mais pour que je puisse l'adapter à mon cas qu'est-ce que c'est ma technique de pivot ? il y a deux méthodes pivot partiel et pivot total alors on a deux matrices pour que chacun a une technique alors avec la matrice on vous demande d'appliquer la technique du pivot partiel ok alors technique du pivot partiel on va l'expliquer alors quand est-ce qu'on va l'appliquer ? premièrement le premier pivot est différent de 0 donc très bien je remarque que le deuxième pivot est nul alors gosse ordinaire impossible ça marche pas donc on fait appel technique de pivot plus précisément on nous a exigé partiel technique de pivot partiel qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit on regarde la colonne du pivot nul je trouve la colonne du pivot à partir du pivot nul 0 parce que elle a été achevée la tâche je trouve la colonne la colonne à partir du pivot nul je trouve le plus grand élément en valeur absolue le plus grand en valeur absolue c'est 3 vous avez la quatrième ligne alors qu'est-ce que je fais ? je permets entre la quatrième ligne et la deuxième ligne voilà le pivot qui n'est pas nul à la place du pivot nul d'accord ? parce que M. Kimmel-Goss il faut que tous les pivots soient différents de 0 donc technique de pivot partiel consiste à choisir dans la colonne du pivot nul le plus grand à partir du pivot nul à partir du pivot nul le plus grand élément en valeur absolue ensuite on permette la ligne qui contient le plus grand élément avec la ligne du pivot nul du moment que je suis en train de permuter les lignes je ne dois pas oublier le second moment du vecteur B alors donc M. Kimmel-Goss et M. Kimmel-Goss bien sûr la solution ne change pas pourquoi ne change pas ? parce que si je vous donne un système qui par exemple X plus Y égale 3 X moins Y égale 2 vous m'avez dit un peu comme X moins Y égale 2 X plus Y égale 3 est-ce que quelque chose a changé ? non donc quand je permette les lignes il n'y a pas de changement ou même les équations le problème n'a pas à changer donc finalement on a la même solution c'est pour ça on peut faire ce travail comme l'eau où le vecteur X m'a touché au schnell connu parce que j'ai juste permuté la position des équations mais je n'ai pas touché au vecteur aux composants du vecteur inconnu d'accord ? mais telle est la position dans les équations alors donc il y a le max en valeur absolue ou à 3 différent de 0 qu'est-ce qu'on fait ? on permette les lignes les composantes donc j'obtiens A prime 2 ce n'est A prime 2 parce que mathématiquement parlant une matrice qui est des coefficients n'est pas la même deux matrices sont identiques si seulement si leurs coefficients sont identiques pour tout Y pour tout J donc c'est pour ça c'est une minute A prime 2 A prime 2 donc je permette les lignes je permette le colon je permette les lignes les composantes du vecteur B et j'obtiens ça je remarque le deuxième nouveau pivot il n'est pas différent de 0 je continue le travail la ligne du pivot ne change pas 3 0 3 6 moins 3 15 je récupère la troisième nouvelle ligne la quatrième nouvelle ligne c'est l'ancienne moins 1 sur 3 0 sur 3 c'est 0 donc l'ancienne dès qu'il y a un 0 la ligne ne change pas bien sûr donc j'obtiens ça maintenant qu'est-ce que vous remarquez le troisième pivot égale 4 est différent de 0 donc je peux continuer le travail sans problème c'est donc la troisième ligne ne change pas la quatrième moins 1 sur 4 fois L3 et je récupère la matrice qu'est-ce que j'ai fait ici en appliquant la technique de pivot partiel j'ai obtenu donc une matrice une matrice triangulaire supérieure qu'est-ce qu'on fait on résout on résout on résout le système d'accord vous savez c'est clair ce qu'on a fait tout d'abord ce que vous avez compris parce que la procédure elle est importante la fin de tournée c'est déjà quelque chose c'est bon vous m'entendez s'il vous plaît oui madame c'est bon rien de toi technique partiel très bien donc je peux arrêter le partage n'enchouis là je vais vous donner une courte attendez Qu'est-ce qu'on a? Donc, on résout ce système par la remontée, parce que c'est triangulaire supérieure, 2x4 égale 6, 4x1, 1, 2, 8. Nous avons le vecteur 9 moins 6 de 3. Bien sûr, le vecteur solution qu'on a trouvé, il s'agit du vecteur solution du système Ax égale B. Parce que là, on a changé juste les lignes. Quand on permet les lignes, on a l'ordre des équations. On n'a pas touché aux équations. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient le même vecteur solution. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle a un sens. Et donc, on obtient ça. On a par contre, on a par contre, il faut faire attention. Le déterminant de la matrice, il est important. Il faut faire attention d'un an, une permutation. Alors, parmi les propriétés du cas avec le déterminant, c'est que lorsqu'on fait des permutations de lignes, le nombre de permutations doit être pris en considération. Le nombre de permutations doit être pris en considération. Dans notre cas, on a fait une seule permutation entre les lignes. Et donc, le déterminant, ça va être moins 1 fois le déterminant de A4. On a sur le cas où on compte directement que le déterminant de A soit 1, 3, 4, 2. 1 fois 3 fois 4 fois 2. D'accord? Parce que là, je l'ai obtenu après avoir permuté des lignes. Et donc, quand on a une permutation de lignes de colonne, influence sur le, bien sûr, parce qu'on a une alternative de terminant, on a une alternative de signes. Plus, moins, plus, moins. Donc, quand on a dit le 1 plus 2, ça veut dire le signe de A. Donc, c'est pour ça que je dois prendre ce signe en considération. Et donc, c'est moins 1, le nombre de permutations. Le nombre de permutations, c'est moins 1 fois le déterminant de A4. Donc, c'est moins 1 fois 1 fois 3 fois 4 fois 2. Et donc, c'est moins 24. C'est clair? Madame, qui fait moins 1 fois le nombre de permutations, je roule là. C'est moins 1, puissance, ce nombre de permutations. A chaque fois que tu as des lignes de terminants. En réalité, tu es plus une constante, tu élimines et tu as des lignes de terminants. Plus, moins, n'as pas d'alternance. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ça veut dire déjà 3e, 2e, 1e, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est logiquement. N'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on doit le récupérer pour le calcul exact. Donc, dès le moins 1, puissance, ce nombre de permutations. J'ai permuté une fois, donc moins 1, puissance 1. Aïda, c'est bon? Oui. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la technique du pivot partiel? Je trouve la technique d'ordre total pour voir la différence entre ces deux algorithmes. Donc, il faut bien retenir. Algorithme d'élimination de gaz de pivot ordinaire, sans permutation, ni de ligne, ni de colonne. Mais comme les pivots doivent être différents de zéro pour que je puisse arriver au but de taille et appliquer l'algorithme. Maintenant, à une étape donnée, à un dilemme des pivots et nul, c'est directement l'appel à la technique des pivots. Technique des pivots qui a deux stratégies. Première stratégie, stratégie des pivots partiels, elle prend en considération la colonne du pivot. Par contre, la stratégie du pivot total, donc je vois ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a différencié par rapport à la stratégie du pivot partiel. C'est bon? On passe au total? Oui, madame. Ok. Alors, technique pivot total, on a de la matrice. Allez, on va essayer de l'appliquer sur cette matrice. Nous devons directement normalement, parce que le premier pivot est à deux. Il est différent de zéro, nous devons normalement. La ligne du pivot, allez, ne change pas. La nouvelle sous-matrice, c'est la deuxième ancienne, moins 4 sur 2. Troisième, moins 2 sur 2. On a un des zéros, donc la ligne ne change pas. Donc, la ligne ne change pas. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici que, vous avez de la sous-matrice, qu'est-ce qu'il y a? Vous remarquez de la sous-matrice. Le deuxième pivot est qu'elle a zéro. Donc, élimination de gosse ordinaire, impossible. Elle ne peut pas s'appliquer. Alors, on a une technique du pivot total, ce qu'on nous a demandé. Technique du pivot total, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je t'ai dit qu'il y a de la flèche ici. Technique du pivot total, qu'est-ce qu'elle a de la sous-matrice? Je l'ai extraite ici. Je l'ai extraite. La sous-matrice ici ici, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 6, moins 3. Donc, c'est-ce qu'elle fait ici? Elle prend le plus grand élément en valeur absolue dans cette sous-matrice. Le plus grand élément, c'est quel élément? C'est 6. Il est positionné à quelle position? 1. Troisième, Anna. Et maintenant, Jay? Quel élément? Je l'ai extraite. Je l'ai extraite. Le plus grand élément. Troisième ligne, deuxième colonne. Quatrième ligne, troisième colonne. Très bien. Quatrième ligne, troisième colonne. Je vous dois parce qu'on est en 104. Donc, la matrice, quatrième ligne, troisième colonne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de permuter entre quoi? C'est une, j'ai beaucoup de 4, 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est le coefficient 6. C'est une, j'ai beaucoup de la place de 0. Anna, donc, j'ai beaucoup de l'année. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous, j'ai seulement la ligne. Nous, ça a dit de ne pas. Il fait la plateforme du numéro. N'est-ce pas? Nous nous avons 3, 6, 3, au moins 3. Je nous fais Fadi. Nous application 0. Alors, je dis ici. Est-ce qu'il est positionné sur le pivot? La position est en le pivot? Non. Non. Donc, qu'est-ce qu'on va dire après? On va mettre des colonnes. Exact. Ça veut dire que je dois faire deux permutations. Où elle est déjà d'une permutation de ligne. J'allais directement. Quelle est-ce que je m'arrête? mais en général il peut ne pas être néant donc je dois permettre les colonnes. La condition c'est que quand je permette les colonnes, il ne faut pas oublier de permettre les composantes du vecteur X, l'inconnu. Donc là nous permettons les colonnes, parce que dans tous les cas je suis la bonne position. Donc là j'ai permis les colonnes. Quand je vous permette les colonnes, il faut faire attention de permuter les composantes du vecteur X. Voilà, je pense que les coefficients associés aux variables ont moins qu'ils nous donnent l'ordre des coefficients du vecteur inconnu. Donc c'est important. Les coefficients dans la matrice correspondent bien sûr à la position des composantes du vecteur inconnu. Donc dès que l'on permettait les colonnes, automatiquement je dois permuter les composantes du vecteur inconnu X. Donc là j'ai permuté entre la deuxième et la troisième, donc j'aurai X1, X3, X2, X4. Donc il y a la permutation entre 2 et 3. On va être avec la permutation des lignes, mais en fait je permets aussi les composantes du vecteur B. D'accord? Et j'obtiens ce nouveau système A'2, X' si vous voulez, Nathalie, parce que kiff kiff, B'2. Mais dans tous les cas c'est un vecteur inconnu. Incogné, X'x, 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 Y'a, Z'y croit toujours inconnu. D'accord? C'est clair? Oui. Alors sur ce nouveau A'2 ya obtenu là, je vais continuer la procédure d'Algos. Le deuxième nouveau pivot égale 6 et différente de 0. Je travaille A'2. La ligne du pivot ne change pas. La troisième moins 2 sur 6 fois A'2. La quatrième moins 2 sur 6 fois A'2. A'2. La troisième étape, c'est 1. Troisième pivot, c'est 1 différent de 0. Donc, notre dame, c'est normal. La ligne du pivot ne change pas. La quatrième moins 1 sur 1 fois A'3. A'2. J'obtiens une matrice triangulaire supérieure. Alors là, il faut faire attention que vous écrivez les équations. Ça va être 2X'1 plus 4X'3 moins X'2 plus 0 fois X'4 égale moins 4. D'accord? Et là, parce que j'ai permitté entre 2X'2 et X'3. Donc là, il faut faire attention que c'est pour les équations. Donc, la dernière me donne X'4. On va adjurer X'2, on va adjurer X'3, on va adjurer X'1. Madame, est-ce que vous avez aimé que vous avez aimé par 1 sur 6? Ah? Fouca. Est-ce que vous avez aimé par 1 sur 6? 1 sur 6? Ah. Parce que... Où est-ce que 1 sur 6? Parce que le deuxième pivot, c'est la 6. Le pivot, c'est la 6. Le deuxième pivot, c'est la 6. Donc, la ligne du pivot ne change pas. La ligne du pivot, c'est la 6, 3 moins 3, 3 ne change pas. Donc, la troisième, c'est l'ancienne, moins 2 sur 6. Réautant toujours... 2 sur 6 et moins 2 sur 6. On divise par la ligne du pivot. La notion de pivot, c'est pour ça que l'algorithme de Goss est basée sur la notion de pivot. Qu'est-ce que vous voulez maintenant écrire? Je n'ai pas compris. À l'endroit où est Goss? On continue à... Maintenant que nous, l'algorithme de Goss. Il y a un déclin ancien, moins le coefficient, divisé par le pivot, multiplié par la ligne du pivot. La troisième, moins 2 sur 6, multiplié par L2. La dernière, L4, moins 2 sur 6, multiplié par L2. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est clair, monsieur? C'est bon, madame. C'est bon? C'est sûr? Sûr? Oui. Ok, très bien. C'est pour ça, parce qu'on ne fait pas des combinaisons qui m'aubiné. Il y a une instruction à suivre. Elle se base sur le pivot. Donc, à chaque fois que... Les pivots doivent tous être différents de 0. Parce que pour chaque étape, chaque ligne, elle va être déterminée une nouvelle ligne en fonction de l'ancienne ligne, en divisant, en exploitant le pivot. Et on divise par le pivot. Donc, c'est pour ça que le pivot laisse-moi bien, laisse-moi qu'il est différent de 0. Mais je dis qu'on s'entend pas quelque... Je veux dire, pourquoi ne pas multiplier la troisième ligne par 3 ou la deuxième par moins ça? 6 moins 6, c'est 0. C'est une question, c'est faux. D'accord? Il ne faut pas faire cette erreur, c'est faux. D'accord? Oui, madame. Deuxi, des combinaisons n'ont pas comme... Non. Toujours le coefficient à la ligne hédèque, divisé par le pivot, multiplié par la ligne de pivot. C'est quoi l'algorithme? Très bien. Donc, là, on a les vecteurs. Bien sûr, il faut faire attention. On trouve comme x4 mal x2, mal x3, mal x1. Donc, quand vous remplissez le vecteur x, il faut savoir le remplir. x4, x2, x3, normal x1. Très bien. On trouve donc un vecteur solution. On a le déterminant égal à combien dans la matrice? 2 x 6 x 1 x 6. Pourquoi? Moins 1 puissance 2. C'est ça. Très bien. Là, on a fait deux permutations. Nous, là, par rapport à les lignes, ou le 3 par rapport à les colonnes. Donc, moins 1 puissance 2, c'est 1, fois le déterminant de A4. Et donc, ils produisent comme directement produit des éléments de diagonale qui sont là. 2 x 6 x 1 x 6. C'est correct. Très bien. 1, 2 x 6. J'y vais être 4. Moi, si je choisis 3, je me suis en train. 2 x 1 x 36, c'est ça? 62. 1? 62. Ça, 1, 61. OK. D'accord, c'est clair? Donc, la différence entre partiel et total, partiel, je vous fais sur la colonne, d'avis ou nulle, total, je vous place sous matrice. Vous n'avez qu'un thénémat de flamine, voilà, sous la quantique flamine, vous avez déjà le plus grand, le plus grand, le plus grand de flamine. Je peux remettre les colonnes, mais il y a des permutations de ligne. Et oui, il y a des plus grandes sur la ligne du pivot. Il y a des permutations de colonnes au vecteur x. On a une permutation de ligne. Je suis obligé de faire des permutations de lignes, permutations de colonnes. D'accord? Ré? Oui. Très bien. Donc, essayez de voir. Donc, je vous laisse le soin. Avec la question numéro 4, il est intéressant parce que je fais des L et tout, qu'il y a des paramètres. Donc, je ne sais pas ce que vous avez essayé de le faire ou pas. Est-ce que vous avez essayé de faire la série? Je vous conseille de s'exercer. Alors, essayez de faire le texte numéro 4, la prochaine fois, on va le résoudre. Parce que le cas de l'Ordoc, il y a des solutions, mais n'a pas de sens. J'aimerais bien que vous essayez de le faire. Et on va le discuter la prochaine fois, en ch'Allah. D'après, la prochaine fois, on va le voir avec M. Bahloul. On va voir avec M. Bahloul. Qu'est-ce qu'il va faire ou on va le voir? Moi, je vous conseille de vous dire. Pourquoi il y a un enteiro? Ah, qu'est-ce qu'il va faire ou on va le voir? Eh, donc, c'est parce que vous allez vous recharger de cours. Oui, je vous conseille de vous dire. Je vous conseille de vous dire. Eh, justement, je vous conseille de vous dire. Je vous conseille de vous dire. D'accord. Bon, je vais me envoyer. J'aimerais bien que vous essayiez de le faire. Ce n'est pas intéressant. D'accord? D'accord. D'accord. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le chapitre 1. Je ne sais pas. De tous les exemples, c'est sûr. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le chapitre 3. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez pas traité la série, non ? Est-ce que vous avez des questions ? C'est le cas de toutes les sections ? C'est le problème de toutes les sections, ce n'est pas normal. Il faut essayer de s'exercer. Parce que les difficultés lacunes, si on ne s'exerce pas, on ne peut pas savoir quelles sont nos lacunes. C'est bien, même si on n'arrive pas à trouver la bonne solution, mais c'est bien de prendre un exercice, de réfléchir, d'essayer. Même dans lequel il y a des erreurs, malige. Mais si vous n'essayez pas, vous risquez de n'avancer pas. Vous ne pouvez pas vous contrôler. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email. Merci beaucoup.